Bonjour à tous, l'objectif ici est de vous présenter un traitement de texte comme Word avec les fonctionnalités et uniquement celles-là bien sûr qu'il faut connaître pour la réalisation d'une thèse et je vais en même temps vous présenter un modèle document qui est tout prêt et que vous pourrez utiliser que vous soyez de l'université de Lille ou non, que je sois votre directeur de thèse ou non. Ce modèle de document vous fera gagner énormément de temps, à la fois parce que sa structure est claire et simple et également parce qu'une partie du contenu est déjà écrite. Donc vous pouvez le récupérer en vous rendant sur ma page chazar.org.emmanuel.htm et en descendant sur cette page vous avez deux modèles de documents qui vous sont proposés un premier pour une thèse en français, c'est celui que je vais vous montrer et un deuxième pour une thèse sous forme d'article en anglais. Alors ouvrons le modèle de document français, donc la page de garde est déjà faite évidemment vous modifierez s'il le faut la faculté, l'année, etc. la composition du jury on arrive ici à un avertissement qui est imposé par la faculté de médecine de Lille des remerciements que vous pourrez circonstancier veillez à bien séparer la partie universitaire des titres de chacun des membres du jury de la partie hospitalière et enfin des distinctions diverses. et ici un petit commentaire flatteur le jury regarde toujours cela donc faites attention à ne pas vous tromper une page par membre du jury et si je suis votre directeur de thèse la page me concernant est déjà écrite ici. vous pourrez également remercier différentes personnes si jamais je ne suis pas votre directeur de thèse n'oubliez pas de mettre un petit remerciement ici pour les supports que vous trouverez pour vous aider. alors ensuite viennent les sigles ici ils sont présentés sous forme de tableau vous pourrez après l'avoir lu supprimer ce commentaire et donc ce tableau permet quelque chose de simple c'est d'ajouter les sigles que vous voulez alors pour cela vous mettez sur la dernière ligne vous frappez tabulation et par exemple WTF WTF comme ceci alors là c'est un mauvais exemple parce que c'est déjà trié par l'alphabétique mais par exemple mettons ATIH etc vous pouvez mettre tous vos sigles à la fin du tableau et puis une fois de temps en temps vous triez le tableau en sélectionnant le tableau comme ceci et vous faites ici création, pardon, mise en page donner, trier et vous triez par la première colonne ici il n'y a pas d'entête donc première colonne croissante colonne 1 croissante et vous voyez ici mon entrée c'est trié correctement alors je le supprime bien sûr et donc ce tri peut être fait de temps à autre alors si vous avez des sigles en trop ce n'est pas très grave mais ce qui n'est pas du tout accepté c'est d'avoir des sigles qui manquent vient ensuite la page de sommaire qui se constitue automatiquement alors elle se met à jour mais si vous souhaitez forcer sa mise à jour vous faites mettre à jour les champs ici avec un clic droit et cette compréhension du sommaire tient au fait que nous avons utilisé les styles titre, titre 1, titre 2, titre 3 je reviendrai dessus donc les numéros de page sont automatiques il n'y a rien à faire vient ensuite l'introduction alors ici vous avez une section qu'il faut lire puis supprimer une fois que vous l'aurez lu et elle explique plusieurs choses tout d'abord nous utilisons Zotero pour ce document et ici vous avez une feuille de style Elle se vit en Vancouver qui convient tout à fait pour les thèses et donc vous pouvez la télécharger et l'installer on vous indique ici qu'il faut activer la visualisation des caractères invisibles alors faisons-le ici et vous voyez désormais qu'on voit apparaître les marques de fin de paragraphe mais également les espaces les espaces insécables comme ici les retours de chariots les tabulations et ça aide à comprendre précisément comment les choses se passent on vous dit que vous devez impérativement utiliser les styles titre titre 1, titre 2, titre 3, titre 4 alors voici comment on fait on tape ici un paragraphe quelconque avec ici par exemple un titre et un sous-titre et vous vous positionnez ici et vous pouvez faire CTRL majuscule S et à ce moment là vous choisissez le titre ou vous le saisissez comme par exemple ici titre 1 et ici je vais mettre un titre 2 et vous voyez la hiérarchie avec cette numérotation automatique si maintenant je reviens au sommaire et que je demande une actualisation du sommaire comme ici avec le clic droit vous voyez mettre à jour toute la table que désormais ma partie titre et sous-titre se sont mis à jour et tous les numéros ont été modifiés puisque l'item introduction générale qui était numéro 2 est devenu numéro 3 et donc évidemment ces modifications sont réversibles il y a un autre avantage très important à cela c'est la visualisation ici du volet de navigation sur la gauche qui vous permet de naviguer dans le document en fonction des titres et sous-titres inscrits et donc je peux très facilement retrouver les parties qui m'intéressent comme ceci et me promener dans le document un autre avantage important mais qu'on utilise un peu moins souvent c'est l'affichage en mode plan je prends le mode plan ici j'affiche uniquement des niveaux de titres et vous voyez que mon document se présente désormais sous forme de hiérarchie mais ce n'est pas qu'un affichage c'est-à-dire que je peux m'amuser si j'ai des remords à déplacer complètement une partie comme ceci et à ce moment-là Word déplace et renumérote les titres mais également les paragraphes attenants les images les tables etc donc c'est une excellente manière de gérer un plan on peut également changer la profondeur ici du plan avec tous les éléments asservis comme ici ou revenir là je ferme le mode plan et je reviens maintenant au mode normal alors nous en étions ici au volet de navigation avec l'introduction d'autres indications ici qui vous sont données donc il faut à tout prix utiliser titre 1, titre 2, titre 3, titre 4 titre ça correspond aux entêtes de section titre 1, c'est numéroté avec un seul chiffre titre 2, c'est numéroté avec deux chiffres etc alors si ces titres ne vous conviennent pas par exemple vous dites non mais moi je ne veux pas un fond violet il est hors de question de modifier ce paragraphe-ci je vais simplement modifier le style de ce paragraphe contrôle majuscule S j'affiche la fenêtre de titre et je fais maintenant modifier et on va décider par exemple que désormais tous ces sous-titres seront affichés non pas sur fond violet qui est le fond de l'université de Lille mais sur un joli fond vert vers Cacadois comme ceci et quand je fais ceci vous voyez que automatiquement dans tout le document et on peut le vérifier à chaque endroit tous les titres ont été modifiés alors de même si je trouve que l'espacement de ces titres est insuffisant je reviens ici sur la boîte titre 1 modifier et je peux tout à fait modifier les propriétés de paragraphe des titres 1 en augmentant ici les espacements et vous voyez que automatiquement ça s'applique à tous les titres de niveau 1 donc c'est la seule façon à peu près propre de gérer la mise en forme d'un document d'autres styles vous sont proposés comme ici le style citation décalée que vous pourrez utiliser le style code si vous avez du code informatique ici et nous arrivons maintenant à une image alors ce qui est écrit dans ce document que vous pourrez vérifier c'est que pour les figures il faut faire plusieurs choses alors je vais prendre un exemple vous voyez que j'ai inséré des paragraphes vides ici avec une figure que j'aurais préparée sous PowerPoint je sélectionne ma figure ici et il faut l'insérer comme ceci vous faites accueil coller collage spécial et vous choisissez le métaphichier amélioré ça c'est très important parce que ce métaphichier amélioré c'est un métaphichier qui fait que Word ne va pas chercher et interagir avec le dessin lui-même contrairement à ce qu'on aurait sur l'objet graphique mais il ne va pas non plus pixeliser l'image contrairement à ce qu'on aurait sur les images en mode .gif, png, jpeg donc c'est vraiment le métaphichier amélioré qu'il faut choisir lorsque vous faites un schéma quand je le colle il est comme cela alors si ce n'est pas le cas on vérifie que l'alignement est bien sur le texte habillage aligné sur le texte ce qui fait que en quelque sorte il se comporte comme un très gros caractère je le montre ici en insérant des caractères à gauche alors quand vous avez inséré l'image vous utilisez ensuite et c'est écrit dans le texte le style figure qui permettra figure image ici qui permet une mise en page centrée on va insérer une légende de manière automatique comme ceci exemple de dessin inséré sous la sélection pour les figures et donc vous voyez chez moi ça s'affiche sur fond grisé et donc je vois bien que ce 2 est dynamique d'ailleurs pour m'en convaincre si je le déplace plus haut et que j'actualise les champs alors j'ai fait une bêtise et que j'actualise les champs donc je sélectionne ici et je fais F9 vous voyez que les figures se renumérotent 1 pour celle-ci 2 pour celle-là alors je vais remettre le style figure image quand je prends on peut le faire sur tout le document c'est ce qui est fait quand il s'imprime ici le renvoi que j'avais fait précédemment était vers la figure 2 et donc ça s'est mis à jour tout à l'heure c'était la figure alors méchant ici en grisé s'affiche alors je vous invite à faire de même vous allez dans fichier options les options avancées et vous cherchez ici l'affichage et donc les champs avec trane par défaut c'est lors de la sélection vous mettez toujours comme ça vous verrez toujours les champs dynamiques sur fond gris alors ce qui est indiqué également vous le verrez dans le document c'est que il faut vérifier que le style de la légende est bien le style légende ce qui est le cas par défaut et si jamais vous n'êtes pas l'auteur de la figure c'est à vous d'ajouter d'après et ici une référence insérée avec Zotero ce n'est pas l'objet de secours et donc on le verra à une autre occasion donc vous avez ici une checklist ici pour les figures et pour les tableaux c'est la même chose sauf que je vous conseille de mettre table et pas tableau de manière à ce que si vous avez besoin de traduire l'article en anglais les libellés de légendes soient compatibles par convention la légende d'une table se met au dessus du tableau alors l'autre point important c'est utiliser systématiquement les listes à puces comme ici alors une façon très simple de les faire c'est comme ça je mets un tiré un item et voyez qu'automatiquement Word me fait des listes à puces si jamais ça n'est pas le cas comme par exemple ici je peux très bien ajouter une liste à puces avec ce petit bouton là et ces listes à puces sont très pratiques elles permettent de gérer facilement l'indentation vers la droite avec tabulation sur le clavier ou vers la gauche avec majuscule tabulation de réordonner les éléments etc. un point délicat que je vous signale parfois on a envie de faire un saut de ligne à l'intérieur de la puce sans passer à la puce suivante or lorsque je fais ceci vous voyez que ça me crée ici une deuxième puce alors une façon de faire c'est de faire majuscule entrée et le majuscule entrée vous ajoute un retour de chariot qui n'est pas un changement de paragraphe alors ici il y a un espacement disgracieux qui est lié au format justifié une façon de l'éviter c'est d'insérer une tabulation ici juste à gauche du retour de chariot c'est la flèche du clavier et à ce moment là l'alignement est plus harmonieux et néanmoins vous voyez que notre puce ici reste unique malgré le retour de chariot je retire les caractères spéciaux vous voyez ce que ça donne vous avez ici d'autres indications sur l'impression du document etc. et vous avez ici une proposition de plan pour une introduction qui est une introduction focalisée sur une pathologie avec anatomie physiologie principale pathologie la pathologie etc. une proposition de plan et les objectifs vient ensuite la section matériel et méthode avec une présentation qui peut vous aider ici du design de l'étude donc on séparera comme ça le design en premier puis description des patients et données si on fait de la réutilisation de données uniquement dans ce cas là on explique ici comment on transforme les variables natives en variables à analyser l'analyse de données en séparant deux choses il y a une partie ici qui porte sur le fond de l'analyse avec les noms des variables mais sans les méthodes mathématiques et une deuxième partie qui porte sur les méthodes mathématiques mais sans donner le fond de l'étude et sans reciter les variables cette partie statistique est habituellement difficile à rédiger et donc dans ce document je vous l'ai entièrement pré-rédigé il suffira de supprimer des paragraphes vous avez donc l'analyse univariée les analyses bivariées avec les noms des tests que vous pouvez utiliser selon le cadre les analyses multivariées avec les trois cadres d'analyse multivariée classique donc régression linéaire régression logistique modèle de Cox et avec ici les quatre options possibles de sélection de variables selon les trois modèles choisis et la partie significativité donc cette partie est bien rédigée vous n'avez plus qu'à supprimer les parties qui ne vous concernent pas le cadre réglementaire avec le financement la CNIL etc. le concentrement des patients les résultats avec un exemple ici d'organisation tout d'abord le flow chart je vous ferai une vidéo spécifiquement sur cela la description des patients à l'inclusion et enfin les différentes parties qui correspondent aux objectifs que vous avez énoncés vient ensuite la partie discussion avec un plan standard qui est adapté qui est souvent le même les principaux résultats obtenus je vous laisse lire le paragraphe discussion des résultats discussion de la méthode perspective et significativité clinique la conclusion alors sur la fin du document vous avez une liste des tables qui se mettra à jour automatiquement ou alors avec un clic droit et mettre à jour les champs une liste des figures qui se mettra à jour automatiquement je vais l'illustrer ici nous avons inséré une figure alors je peux aussi d'ailleurs sélectionner et faire F9 et vous voyez ici que la mise à jour désormais intègre mes deux figures avec les bons numéros de page d'ailleurs on peut sauter dessus en faisant contrôle puis clic je ne le ferai pas ici les références qui se mettent à jour automatiquement grâce à Zotero elles apparaissent sur fond gris parce que j'ai activé cette option évidemment elles ne s'imprimeront pas sur fond gris les annexes que l'on peut présenter de la sorte ou supprimer et enfin une quatrième de couverture qui vous permettra de décrire le résumé la composition du jury la soutenance etc l'autre document qui présente une thèse en anglais c'est exactement la même chose sauf que ici on a séparé une partie en français et une partie en anglais avec un lien vers la circulaire tout bon qui impose une certaine norme d'organisation du document je vous remercie de votre attention et une partie en anglais 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 – Sous-titrage FR 2021